Le Mali veut compter sur le Togo pour relever les défis économiques auxquels il fait face depuis l'extension de la CDAO, sujet évoqué à cette rencontre avec les membres du gouvernement. La délégation malienne conduite par Abdoulaye Diop, chef de la diplomatie malienne, sollicite l'accompagnement du gouvernement togolais pour une sortie de crise et un retour rapide à la normale. Nous sommes ici aujourd'hui dans un contexte particulier dans lequel nous voudrions pouvoir encourager ces efforts que le Togo continue à déployer et que le Togo puisse aussi faciliter le dialogue avec les autres pays voisins, avec l'ensemble des états de la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CDAO, avec lui et moi, avec l'ensemble de la communauté internationale pour faire en sorte que notre région puisse sortir, grandir de cette situation. Mais aussi travailler ensemble pour renforcer nos liens économiques. Des marches saluées par la partie togolaise, le Togo déjà engagé dans la lutte antiterroriste et l'extrémisme violent en Afrique de l'Ouest et au Sahel, réitèrent son engagement pour la paix et la sécurité dans la région. Les deux pays vont davantage renforcer leur coopération afin de baliser la voie pour une intégration régionale réussie. En ce sens, nous pouvons capitaliser sur la convergence de nos deux gouvernements pour initier des accords et projets de coopération dans tous les domaines d'intérêt commun. Sur le plan économique et commercial, les secteurs privés de nos deux pays devront être appelés à jouer un rôle primordial dans la mise en place de ces projets de coopération. Dans ce cadre, nous pourrons faciliter l'établissement des partenariats entre les organisations professionnelles des hommes et femmes d'affaires de nos deux pays. Depuis janvier 2022, le Mali vit sous les sanctions économiques de la CDAO. Motif, l'institution sous-régionale exige un retour rapide à l'ordre constitutionnel. En avril dernier, le Mali a ramené la durée de la transition à deux ans. La CDAO propose quant à elle un délai de 12 ou 16 mois pour aller au scrutin.